Il est normal d'avoir des fuites urinaires à un certain âge. Heureusement, à l'heure actuelle, il existe des serviettes hygiéniques de qualité dans les grandes surfaces. Non, bien sûr, c'est complètement faux. L'incontinence urinaire est une maladie fréquente qui touche environ 3 millions de femmes en France, la moitié en moins de 50 ans. C'est une maladie qui se développe souvent après les grossesses et qui est souvent tabou puisque les femmes sont gênées et n'osent pas en parler. Il existe deux types de fuites urinaires. Les incontinences urinaires par impériosité. Il s'agit de sensations d'envie pressantes d'uriner, parfois avec des levées nocturnes. Il existe des fuites urinaires à l'effort, qui se consistent en des fuites à l'effort de toux, au fourrir ou bien au soulèvement de poids. Il faut oser en parler parce qu'il existe plusieurs solutions pour guérir les fuites urinaires. La première est simple et consiste en des séances de rééducation pelvienne. Quelques séances suffisent généralement à régler le problème. Si cela ne suffit pas, il y a d'autres alternatives médicamenteuses et ou chirurgicales qui sont la plupart du temps efficaces. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une fatalité. Il faut oser en parler à son médecin. Il faut oser en parler.